Pascal Drou, cette question pour vous, où va-t-il s'arrêter ? Je vais évidemment parler de Roger Federer. On n'a pas de date précise évidemment, mais on a quand même l'impression que Roger Federer prend énormément de plaisir sur le corte en ce moment, peut-être plus que jamais. Mais il est ému également après chaque victoire importante, comme aujourd'hui, on l'a vu au bord des larmes avant d'aller serrer la main d'Andy Murray. J'ai envie de dire qu'il s'arrêtera quand il n'aura plus de plaisir et il va continuer en tout cas jusqu'à ce qu'il ne sente plus sa chance de gagner des tournois importants, les tournois du Grand Chelem qui sont les seuls qui l'intéressent en ce moment. Federer, vainqueur en 3-7 de Murray, un hommage en image signé Christophe Gabriel. À l'aise, ce gars a annoncé qu'il avait des tâches, et il a fait ça. Il a fait mieux que moi, je ne voulais pas faire ça l'année dernière, et je l'ai fait. Je peux grer comme Roger, c'est juste une shame que je ne peux pas jouer comme ça. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 2h17 de spectacle, c'était un très bon spectacle. Le public partagé entre son amour pour Federer et son désir d'assister à une rencontre disputée n'a pas boudé son plaisir. En tout cas, un début de match en trombe pour Roger Federer qui, après quelques minutes de jeu, mène déjà 2 à 0 avec quelques coups absolument superbes. Ce revers, par exemple. Et puis ensuite, il y a une réaction d'orgueil de Meuret qui fait le break à son tour. Il y a quelques points assez extraordinaires qui sont joués en début de partie. Regardez ce passing en bout de course, c'est magnifique. Mais Meuret ne sert pas très bien dans le reste de cette première manche. Son pourcentage de première balle passée est assez faible. Et Federer s'impose 6 jeux à 3 avec à nouveau un dernier point très spectaculaire. Ce coup qui passe à côté du poteau du filet, mais qui est malheureusement pour Meuret trop long. Premier set donc en faveur de Federer. La deuxième manche, Roger Federer va l'empoigner à bras-le-corps. Il fait le break très tôt dans la partie. Regardez ce passing une nouvelle fois. C'est absolument magique. Federer domine le set de bout en bout. N'offre aucune balle de break à son adversaire. Verdict 6 jeux à 4 pour Federer qui mène donc 2-7 à 0 et qui voit le titre se rapprocher de plus en plus. Même la balle de 7 est splendide. Sur saut d'Andy Meuret au troisième set. Le britannique est plus agressif. Il parvient enfin à bousculer le numéro 1. Il fait le break. Il le confirme même. Il mène 5 jeux à 2. Mais Federer remet de l'ordre. Recolle en 2 coups de raquette à 5 partout. C'est donc un tie-break qui départage les deux joueurs. 5 balles de 7 pour Meuret. Mais Federer qui s'impose sur sa troisième balle de match. 13 points à 11. On dira pour la petite histoire que c'est le premier père de famille à s'imposer dans un tournoi du Grand Chelem depuis Agassi en 2003. Et puis surtout que Federer augmente son avance en tête du classement ATP. 3000 points d'avance sur Djokovic qui est désormais deuxième. Nadal n'est plus que quatrième derrière Meuret. On peut peut-être écouter notre ami Federer. Oui, on a un petit topo sur sa finale que Roger Federer considère comme l'un des tout meilleurs matchs de sa carrière. Un bilan de sa quinzaine également à Melbourne. Je trouve que c'était le début qui était super intéressant parce que c'était très physique, très mental. Et c'est là où j'ai pu passer. Et je pense que c'était la clé du match un peu aussi. J'ai vraiment joué du superbe tennis au long de ces deux semaines. En plus, la finale, je n'ai vraiment pas pu jouer mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors ça me laisse bien sûr espérer pour encore une saison de dingue en fait. Alors c'est pour ça que je suis vraiment content. Voilà, et de toujours gagner des Grands Chelems, c'est toujours quelque chose de fabuleux, c'est sûr. Je suis arrivé ici en fait avec pas mal de confiance. Peut-être même si je n'ai pas gagné Doha, mais j'ai senti que mon jeu était bien en place. C'est surtout après avoir passé le premier tour contre Andreev. J'ai ressenti quand même que c'est le terrain, il me plaît. Comment ça se joue, pas trop rapide, pas trop lent. Le slice race ball, le kick manteau. Et je sais que ça peut toujours m'aider. Alors après que j'ai pu battre Youwitt, Davidenko, Zonga et Mando Murray, ça montre vraiment que je suis en superbe forme. Et ça laisse bien sûr espérer pour la saison. Pascal, c'est quoi la suite du programme de cette saison dingue comme il le dit ? On rappellera quand même qu'il ne jouera pas le premier tour de la Coupe Davis. Ça se situe le premier week-end de mars en Espagne. On ne va pas tellement lui en vouloir parce qu'au vu de ce qu'il nous présente dans les tournois de Grand Chelem, c'est vraiment sa saison qui est planifiée comme ça physiquement. Il n'a jamais d'accident, il est toujours au top pour les tournois importants. Je crois que c'est son programme, il le veut comme ça. C'est sa condition physique irréprochable également sur les grands tournois qui lui permet d'aller jusqu'au bout et de tenir ses matchs et de les contrôler. Il y aura la tournée américaine avec les tournois importants à New Haven et à Miami. Et puis, bien sûr, Roland Garros comme prochain tournoi du Grand Chelem. Et comme chaque année, lorsqu'il remporte l'Open d'Australie, on peut l'ornier pour lui vers un Grand Chelem. Pourquoi pas les quatre tournois du Grand Chelem la même année ? Ça serait absolument magnifique. Rien que ça, mais il nous habitue à des choses juste hallucinantes. Il en est capable. Merci beaucoup, Pascal. Sous-titrage Société Radio-Canada Suivez l'actualité du jour. Vivez les grands rendez-vous en direct et retrouvez toutes les vidéos de vos sports favoris. tssrsport.ch Sous-titrage Société Radio-Canada